C'est quoi le titre de ton âge ? Napoléon, monsieur le propre. Je vais me donner mon ordi, madame. Et dodo. Mama. Je vais me donner mon ordi, c'est l'heure du dodo. Le riz était cuit. Je ne vous dis pas, l'heure. Ça cuit. Ça attaque. Mon grand frère a dit qu'il va le mettre au l'église. Mon grand frère le missan a dit qu'il va le mettre au l'église. Le grand frère le missan a dit qu'il va le mettre au l'église. Au filage. C'est condamné. Là, ça a l'air de l'église. Non, ma cible n'est pas... Je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vous ai expliqué ça hier. Ma cible n'est pas du kambindo. C'est pas ma cible. Je ne chasse pas le chèvre. La chèvre. Je ne chasse pas le mouton. Je vous ai dit que ma cible n'est pas du kambindo. Ma cible, c'est mon grand frère. Ma cible, c'est mon grand frère. Il a fait un pouce. Il a fait un pouce dans 10 ans qu'il va le mettre au centre du village. Ce que je trouve encore minable, comme je dis toujours, c'est que... Quel qu'en soit ce qu'il va dire, il ne va que s'enfoncer. Quel qu'en soit ce que le grand frère dit, il va seulement s'enfoncer. Pourquoi ? Parce qu'il a ce... Comment je vais dire ? Il a ce mauvais côté. Tout le monde l'a démasqué. Tout le monde l'a démasqué. Beaucoup de gens le savaient déjà. Moi, je ne le savais pas. Parce que l'avantage, pour vous dire vrai, je ne l'ai vu qu'une seule fois. C'était la notre association. C'est la seule fois que je l'ai vu en vrai. Mais à part ça, je ne l'ai jamais vu de toute ma vie. Mais quand on est dans les réseaux sociaux, on va soutenir un grand frère parce que voilà, parce qu'il est calme, parce que voilà, parce qu'on veut qu'il brille, parce qu'on veut x ou y. Mon jour d'aujourd'hui, quand vous regardez son comportement, posez-vous une seule question. est-ce qu'il mérite le respect? Beaucoup de gens vont dire, certes, beaucoup de gens vont dire x. Mérite-t-il le respect? Point d'interrogation. On a vu tout le monde est unanime. Tout le monde est unanime. Parce que, à partir du moment où ton grand frère dit que, oh, Amère quand même me clashe, parce qu'il veut faire plaisir avec Djongbobora. Amère quand même me clashe, parce qu'il veut faire plaisir avec Djongbobora. Djongbobora. C'est pour faire plaisir aux femmes que je te clashe. Je ne te clashe pas. Depuis que je te parle. Non, ça veut dire que il y a Djongbobora, ça veut dire que c'est le Patricia Merle, c'est les flors, c'est les compresseurs, c'est tout, c'est bien. Moi, je ne te clashe pas. Moi, je te parle. Je ne te clashe pas. Je ne peux pas te clasher. Tu es un grand frère. Et par respect des traditions, je m'interdis de te clasher. Mais je te parle. J'ai écouté la baronne. J'ai écouté la baronne. La baronne a dit des choses vraiment importantes. La baronne a dit quelque chose que j'avais déjà dit au préalable. Flore fait la même soirée. Bonjour, Juan. Flore fait la même soirée le jour que ton frère fait la même soirée. l'intérêt. 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 C'est bizarre. Nous vivons pour l'intérêt. Rien n'est gratuit, je suis d'accord. Rien n'est gratuit, je suis d'accord. ce qui m'a fait mal dans l'histoire, c'est ton séjour au Cameroun. quand je t'ai vu donner des dons, ce que compresseur fait souvent, j'avais mal. j'avais mal de voir un grand frère aller faire les dons. Ça veut dire que ce que complison fait, ça te jalousait. Il fallait que tu fasses la même chose pour montrer aux gens que tu aussi tu fais les dons. Donc, ça te jalousait. ça te jalousait. Voilà pour qu'il fallait que tu entroussilles dans les dons. Ça m'a fait mal. Ça te coûtait quoi de dire à compresseur que viens tu maîtrises le circuit des dons. Allons faire les dons chez moi. Viens, je te prends pour ton image, pour que l'image allons faire les dons. Ça te coûtait quoi ? À rien. À rien du tout. Ce que j'ai appris, c'est que quand tu étais à doigt là, tu as dormi chez Cyclone. C'est le Congo ça ? C'est qui ? Il a dormi chez Cyclone. Tu n'as pas le courant. L'ex de son ex. Ouais. Mais non. Il a dormi chez Cyclone. Est-ce qu'il a parlé ? Est-ce qu'il a dormi là-bas ? Tu as parlé à foutre avec Cyclone ? Non. Irrément ? Non. Tu parles. Tu parles seulement. Le respect. C'est important. Tu vois, il y a beaucoup de rumeurs. Dans les commentaires, quand j'ai vu le live de Lolita, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit que non. Quand il était au Cameroun, Dieu Cyclone l'a prêté 300 000. Tu as dit la vérité ? On a écrit ça dans les commentaires de tout là-bas. 300 000. Et tu es... Je t'ai dit la vérité. Et donc, on lui peut encore l'argent comment ça ? Moi, tu as dit la vérité. Et qui ? Moi, ça. On a écrit qu'il y a un an sur Dieu Cyclone et Dieu Cyclone l'a prêté 300 000. à plus d'une heure. Va te laver, tu as tout le bouton le cul de ta mère. Imbécile. Attends, je te bloque même. Moi, vous savez, on est dans les réseaux sociaux. La vérité est que... Tu veux que je t'envoie? C'est Louis Vuitton. Ok. Je n'ai pas une escaleur. Toi, tu as un petit blanc. Si c'est pour te faire l'ambituel, tu penses que c'est le petit brassier carré de l'ambituel. Maman, c'est pas un sens dans l'autre. Comme ça. Ce petit brassier carré de l'ambituel, c'est le vrai. Il ne porte pas de fond. C'est vrai. Est-ce que moi, est-ce que moi, je... tu vois les gens qui disent que c'est vrai? Tu vois les gens qui disent Est-ce que je te dis? 300 colons. Maman. Maman. Monsieur, on me voit. Mets-toi derrière, Maman. Non, il y a tout. Il y a ton manteau, il y a tout ça là qui me bat. Qui ne sait pas que j'habite chez toi? Donc, tous les jours que je suis en là, il faut qu'il montre que je suis chez toi. Qu'est-ce qu'il dit qu'on est chez moi? Tu veux seulement qu'on me voit? Est-ce qu'il parle du tout de chez toi, chez toi, c'est quoi chez moi? C'est un nouveau chez moi. Quand on habite chez une femme, quand je suis aussi chez toi, pourquoi tu ne parles pas comme ça? Parce que tout le monde sait que c'est chez moi. Mais est-ce que je te dis que je veux qu'on sache que c'est chez moi? Il y a forcément qu'on me voit aussi. Mais je veux me voir. Donc, s'il y a un gars dedans qui peut me parler? Mais quand elle parle, non, je l'arrête. Quand les autres bordels viennent souvent parler ici, est-ce qu'elles ont peur? Je peux continuer mon âge. Continue normalement et te gênes en quoi? Parle. Non, c'est pas que tu bloques ma concentration. C'est mes enquêtes en quoi. Je bloque ta concentration, maman. Tu bloques ma concentration. Tu étouffes ma concentration. En faisant quoi? Voilà, laisse qu'à me tranquille, s'il te plaît. Fouca en toi. Toi, tu es qui? Alors, on te voit très bien ma baisse. Vous venez me voir, non? Non, tu bloques ma concentration. Comment? Tu peux te mettre debout derrière moi, on va te voir. Je bloque ta concentration. Parce que tu m'empêches d'avoir la concentration. Je t'en ai pas là, mon grand frère, donc tu bloques ma concentration. Je t'ai déjà bien engagé là, maintenant tu es encore arrivé là. Tu ne dors pas. Arrête de me caresser le bras. Pardon, c'est déjà bon, on t'a retrouvé. Bon. C'est mes sangs qui t'envoient. Ça ne te fait pas du bien, non? Non, moi. Fini vite ton live, dis-toi. Je te connais avant et après toi. Il nous appartient. Tu leur appartiens? Je suis avec mes fans. Tu leur appartiens? Appartiens à mes fans. Ça, c'est un fan et il n'a pas partagé. On partage alors. Il nous appartiens. Il n'y a pas qu'un. Viens le chercher. Quand il était dehors cinq jours, vous étiez où? Cogné. Il vous appartiens et il irait là dehors comme un chien. Comme un chien sans maître. Vous étiez où? Ça a cause eu des fausses filles. Ça a cause eu des fausses filles de Paris. Vous étiez où? Il nous appartiens. Il appartiens. Les grands mots. Venez à où le chercher? Fait que tu te bloques toi. C'est ta mère qui est sale. Bannis, comme bloc bannis. C'est ça que à chaque fois je ne fais pas bien. Non, bannis. Voilà ça là. Voilà, c'est le premier. OK. Voilà. Bon, maintenant tu ne peux pas partir, non? Tu ne vois pas que j'ai fait augmenter le chiffre? Non, tu me déconcentres. On a dit quoi? Concentre-toi sur l'audience. L'audience monte. Tu me déconcentres. Voilà, mais l'audience monte. Donc, ils s'en fichent de ta contraste ou de ses contrastes ou de ses contrastes. C'est mes sangs qui t'envoient. Il peut. Tu veux qu'il n'aime pas les bannis. Il peut causer quoi et moi. Non, maintenant tu veux qu'il n'aime pas les bannis. C'est faux. Il aime alors. C'est les gens narcissiques, les pervers narcissiques, opportunistes, individualistes. mais plus Primetier. Gluta Cosmetics a accepté la dose. Oui, maman, pardon pas, le j'me concentrer sur mon affaire. Merci. Faut rester dans ton affaire toute la nuit. Non, j'en ai pas pour longtemps les 300 euros de cycle bon je continue j'ai écouté le live de lolita la ballon a rien à dire rien à dire je me connais mais rien à dire les entraînements pour ta confiance j'ai demandé l'ordinateur non voilà continue et prends ça pour toutes les vacances ok il n'y a pas de soucis je suis sûr que l'audience est tombée comme je suis parti ça augmente non je continue non ce que l'eau ce que les gens vont dire que tu ne parles plus de l'investissement de quand je parle du cul de ta main mbc j'ai besoin de parler ça ici ouais bonne nuit on a dit que j'ai besoin de parler de ça ici non je l'ai déjà bloqué c'est que ma part ne parle pas bon tout mauvais comporte comme on a dit que je ressemble à vos menteurs j'ai bloqué tout je bloque c'est un commentaire je bloque moi le sujet tous les abonnés je bloque je vais changer de parler mon grand il vous a dit tout à l'heure que quand il sait qu'il n'est pas soumets j'ouvre mon live la boron dit que buta cosmétique a simulé la mort de sa mère non simulé la mort de quelqu'un comment il faut nous dire c'est pas l'ordre du jour je ne suis pas d'angluta cosmétique je vous ai dit ça je ne suis pas d'angluta cosmétique je suis dans entre moi et mon grand frère me sens je suis dans nous deux je ne suis pas dans le reste n'gouta cosmétique n'gouta cosmétique même c'est la simulé quoi là bas est ce que je gère ça je suis une place à mon grand frère une place il ne tourne pas une place moi je connais les grands frères c'est le genre de grands frères qu'ils te vendent aux familles ils vendent tous les membres de la famille pour sa visibilité les gens ne sont pas au courant il y a des gens comme ça ils vendent toute la famille vous pensez que les ongles qui vendent les petits flots au caméraux dans les familles là c'est pourquoi ce sont les oncles qui s'en foutent d'abord de tout le monde il peut vendre tous les membres de sa vie ça ne pose aucun problème et c'est ça c'est-à-dire que le fait même de se dire que je fais même quoi les gens ont toujours pensé peut-être qu'on peut être là les gens pensaient peut-être que tu m'envoies fait de moi on peut m'envoyer faire quelque chose moi mais quand on peut m'envoyer faire quelque chose on peut pas on peut pas m'envoyer fait quelqu'un ne peut pas m'envoyer faire quelque chose que ça a commencé comment j'ai insulter nadezh papa à l'insulter le jour où il m'a vu avec patricia mais je comment on appelle encore la grande classe dans le 17e là bas quand il m'a vu avec patricia il a vu comment je rigole avec patricia mais il a failli se pendre le jour là il a failli se pendre le jour là c'est parti ça que tu appelles je ne regarde pas le commentaire je ne regarde pas le commentaire je ne regarde pas le commentaire je suis concentré sur une personne je suis en train de parler de quoi chérie je suis en train de lui dire quoi net qu'on goût ça a l'air violent là que ça a perdu mon cerveau donc ouais j'ai appelé mon petit temps je lui dis quoi vous n'êtes pas attentif hein j'ai tenté de dire quoi avant de donc bon comme je me suis perdue dans les commentaires on va retomber sur autre chose je vous ai dit que dans la vie à ce qu'on appelle voilà quand il m'a vu avec patricia il pouvait mourir il pouvait mourir quand il m'a vu avec patricia patricia quand tu es à paris tu m'appelles d'abord il faut que tu me donnes les touches pour le vtc quand tu es à paris tu m'appelles patricia n'hésite même pas d'abord toi et mon âge amel on se lave mutuellement tranquillement c'est ce qu'on appelle les vrais vous voyez je vais vous dire quelque chose ce qu'on appelle le vrai game c'est comme moi et patricia on se lave tous les jours mais on garde le respect mais on garde le respect parce que le respect important pour l'équilibré parce que le respect important pour l'équilibré moi je ne comprends pas comment quelqu'un qui se dit propre peut marcher avec des gardes du corps des petites choses que moi je ne comprends pas j'ai dit moi je ne tourne pas l'inscription au ptt c'est 250 euros 250 vous êtes combien là bas vous êtes combien c'est facile de dire que ptt 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 mais est-ce que vous avez déjà vu une journée de grands frères médecins en train de conduire mais j'avais au travail un jour non au long du qu'il est banquier ou un autre on dit qu'il est livreur chez ups bon il faut qu'il nous éclaircisse c'est la question que je pose ouais camion c'est ce qu'on dit encore de toute façon on n'a pas précisé n'est plus tard j'ai qu'il frangos gluta j'ai qu'il fait les livraisons vous êtes dans les ptt go pro 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 c'est bizarre qui est le trésoré du ptt c'est ce que vous dites moi un peu qui est le trésoré dans les ptt est-ce que vous connaissez le trésoré des ptt je parie que c'est lui ah je parie que c'est lui si c'est lui qui encaisse les chèques les virements je parie que c'est lui parce que l'inscription au ptt c'était 250 euros l'histoire qu'on a écrit chez la baronne que je cyclone t'a prêté l'argent c'est vrai vous voulez toujours vivre au delà de vos dessus de vos moyens tu penses que la sortie de flore pour venir dit que oh il a payé n'a pas pu la table à crédit rien qu'en disant que tu as payé ça prouve que tu n'as pas payé était dit ça l'autre jour que tu n'as pas payé la table là bas elle te couvre seulement parce qu'en tant qu'organisateur de soirée on ne livre pas ses clients c'est tout et après qu'on va venir parler on va nous raconter qu'où on va nous raconter qu'où un homme je pense que je dois t'apprendre à devenir un homme je dois t'apprendre à devenir un homme un homme doit d'abord ce qu'on appelle supporter un homme c'est le supportage un homme c'est supporter aujourd'hui regarde comment tu es lâché de partout tu es complètement lâché cette fois ci tu vas encore apprendre à payer les vues tu vas encore apprendre à payer les vues à booster les pages prépare la carte le passé maintenant vous n'allez que booster vous n'allez que booster demain ton live je vais retransmettre ça en direct sur le mien parce que tu peux couper je vais retransmettre ça en direct sur le mien comme ça les gens qui ne veulent pas entrer demain quand mes enfants lancent le live je retransmets son live en direct sur ma page je retransmets son live en direct demain sur ma page il retransmettait aussi son live en direct les vues que tu cherches là on va te montrer comment on combat les vues quand quatre personnes vont lancer on va seulement poser pas que les commentaires succulent seulement les gens et non on va taper les commentaires de ça il dit qu'il va rubriquer ça on refait le match tu as dit qu'on remet l'église au centre de village on va casser l'église là je vais casser l'église là personnellement je dis que je retransmets son live demain sur ma page et je commente en même temps je sens bien de charger l'ipad ça sera sur l'écran j'ai un donc demain le vrai le vrai d'en bas ça va se jouer sur moi c'est quand tu vas mettre le live quand tu finis on décortique en même temps il y aura les invités d'honneur c'est à sortir que j'attends c'est à sortir que j'attends tu vas nous demander moi particulièrement tu vas me présenter les excuses ça là tu vas me présenter les excuses ça a été salé en public les excuses seront données en public ou bien tu vas renvoyer le même message à l'abbé Samé et que l'abbé Samé s'il te plaît dis à Amèque Amèque je vais présenter mes excuses vous êtes les sorciers donc il y a des gens qui veulent venir suivre ça qui est ici est vrai vrai entre dans la page de mes sang tu regardes à quelle heure elle a dit qu'elle a positionné le live il n'a pas mis là c'est un lâche mais est-ce que ça chauffe quand tu te connectes demain quand il se connecte demain avec 10 mois son live sera retransmis en direct sur ma page tu l'as vu maman et on va décortiquer on va souligner les mots tu peux confirmer on va se tacler on va se tacler parce que c'est que quand tu vas sortir l'abbé Samé sort une heure après toi l'abbé Samé sort une heure après toi le combat si l'abbé Samé sort ne va pas intervenir le rencœur ne va pas intervenir c'est pas les femmes qui sont c'est le pire de l'histoire tu connais ce qu'on appelle au karma au karma c'est que ce sont tes petits frères qui te combattent il n'y a pas les ténébres dedans il n'y a pas les ténébres dedans regarde même quand Loli t'a tapé Loli t'a n'est pas dans une team regarde que aucune team ne te combattent aucune l'abbé Samé versé les voches j'ai choisi ténébres le soutiennent l'abbé Samé a sorti les voches j'ai choisi que ma part j'ai choisi que ma part j'ai choisi que ma part moi je parle parce que tu as demandé à l'abbé Samé de me lyncher et de dire faites ce que vous voulez de lui je pourrais venir chez toi comme ça je veux rentrer là-bas avant de m'ouvrir le poison je comprends pourquoi toujours toi et moi on se séparait tous les gens quand tu venais à Paris je comprends pourquoi tu ne m'appelais pas tu ne m'appelais pas parce que c'est Gluta Cosmetic qui payait et comme je n'avais pas une belle image chez Gluta Cosmetic comment tu pourrais m'inviter tu ne pouvais pas tu ne pouvais pas tu allais payer avec quoi point d'interrogation vous voulez avoir un certain standing de vie mais un standing de vie ça coûte cher quand vous décidez de vivre pour les paillettes pour les strass et les paillettes il faut le fond de commerce qui va avec voilà aujourd'hui j'étais allé prendre un petit un petit pot avec ma chérie on a mangé un petit on était mangé dans un bon petit restaurant voilà avec des amis à nous on a fini c'est pour ça que je n'ai pas lancé le live c'est pour ça que je n'ai pas lancé le live mais demain tu sors je retransmets ton live sur mon mur tous les vues que tu voulais avoir ça va d'abord au shooting bang on va dire qu'à mai comment tu as de retransmettre ça là-bas c'est la mort du live seulement ce que jukambindo a fait à loulou il va te faire la même chose donc quand tu vas lancer le live avertissez-moi automatiquement quand il lance le live il sera un éveil total tu lances bam tac 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 et j'envoie les gens pour dire à mes camètes transmettre le live si c'est chaud là-bas seulement oui parce qu'en plus je voudrais des commentateurs ça veut dire on va décortiquer ton live en même temps tu es un peu le genre de goût là non ça veut dire que pendant que tu es en live toi tu es en live tu as 500 personnes mais quelqu'un est en train de retransmettre ton live là-bas il y a eu 3-4 000 personnes là-bas où il retransmettre ton live c'est ce qu'on appelle que l'empam tech c'est comme ça on va se faire ça jure dans les réseaux trouve une autre équipe pour m'insulter trouve une autre équipe pour m'insulter parce que si c'est pour l'indicapé je veux qu'ils marchent de sous-location tu as fait la rouga avec quoi ? avec quoi ? tu as préparé la rouga avec quoi ? ok je vais aller prendre tu prends un handicapé sur ton mur on insulte ta mère handicapé mental insulte ta mère tu viens tu pousses des fois vous ne connaissez pas la rouga avec quoi ? est-ce que tu sais ce qu'il te fait même souvent ? un boom c'est ce qu'un bindo te fait souvent ? tu ne peux pas savoir tout à l'heure encore on était sur TikTok quand ça m'ont tapé les commentaires attends je vais vous montrer quelque chose il veut les 100 euros qu'on donnait à ça mais non non voilà où on était tout à l'heure il veut qu'on lui donne ça tu sais là où on était tout à l'heure on était invité à un petit salon privé je vais le dire demain quand mes 100 langues sont live contacte ta mère je retransmets son live demain sur ma page tu m'as bloqué non ? ma je retransmets Patrice as-tu pour aussi retransmettre son live demain sur les pages ? merci pour les cœurs doser les cœurs les gars c'est bien c'est une vérité c'est une vérité vous pensez que quoi ? on va se tacler demain comme il se doit sinon on a combien de minutes là ? donc demain ne manquez pas la retransmission du mat de mes 100 sur ma page ne manquez pas ça demain le nombre de vues qu'ils cherchent là je vais désactiver ça demain blague on va se faider il va s'ouvre que tombe il dit Patricia retransmettez ça en direct sur ton mur moi-même je vais le transmettre alors qu'on va dissoudre ses vues on va dissoudre ses vues on va voir ses vues dissoudre parce que comme il attend il pense peut-être qu'il aura 4-5 000 personnes je retransmets ça demain sur mon mur j'allais qu'il serait en direct dans son live je retransmets ça sur mon mur avec commentaire à l'appui et intervention et intervention de l'abbé Samé en audio donc demain ne manquez pas retransmission en direct du live de mes 100 sur ma page avec comme commentaire l'abbé Samé le mat là c'est un autre niveau la Champions League la Champions League oui c'est de ça qu'il s'agit on va revenir sur le cas d'Apolloni Ngonon je tiens à rappeler à tout le monde qu'Apolloni Ngonon a été arrêté pour diffamation on l'a libéré parce qu'elle a demandé les excuses on l'a dit on l'a dit on l'a demandé les excuses par son l'Apolloni Ngonon tu dis que tu as teme Yeng a teme Ké 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 a teme Yeng a a teme Mogo Té a machin truc tu dis que tu as quelque chose Apolloni tu vois que ce qui arrive aux autres peut t'arriver oh yo elle m'a mis à elle m'a mis à Apolloni elle m'a mis à Apolloni donc tu dois aussi dans ton propre viande enferme yeah tu as demandé les excuses par WhatsApp on a joué et tu as pleuré au téléphone c'est enregistré c'est Adidam en carré qu'est-ce qu'il y a je vais ressortir son jour tu as insulté Chantal Aissi tu as insulté Chantal Aissi tu as traité de tout on t'a arrêté pour diffamation on ne t'a jamais arrêté parce que tu filmais les poubelles pourquoi vous aimez mentir comme ça je vois les gens sortis oh le Cameroun on arrête les gens on arrête qui au Cameroun vous êtes malade on l'a arrêté pour diffamation et toute sa famille a appelé Chantal Aissi c'est mettre à genoux que pardon pour l'image pardon pour l'image donc Apollon tu as dormi en cellule deux jours moi on m'a libéré le même jour moi on m'a libéré le même jour on m'a arrêté à 17h l'ordre venait qu'on me libère à 22h moi on m'a libéré le même jour ça veut dire qu'à Yaoundé j'ai plus de relations que toi tu as dit qu'à Yaoundé là j'ai plus de relations que toi tu as dormi au Pomsariano tu as dormi j'attendais qu'on te libère pour que je parle je ne pouvais pas te parler avant tu n'es pas de Yaoundé hein Apollon tu as la face qu'on dirait la machine à calculer tu as la face comme le corosol un bouton partout moi tu étais comme une folle tu mens aux gens on m'a arrêté parce que le Cameroon on m'a arrêté parce que le Cameroon on t'a arrêté pour diffamation il faut voir on voit les gens qui insultent pour le bien matin midi soir insultant tu as Yaoundé non insultant mon gobeling on voit mais c'est bizarre voilà vos activistes voilà vos activistes de la France ils arrivent au Cameroon dire encore à Yaoundé que justice pour Martinez non on voit là-bas ça a été incapable ils ont été incapables tu as fait deux jours tu as fait deux jours en cellule tu as pleuré tu as demandé les excuses mais pour Amutla je n'ai jamais demandé les excuses jamais jamais et je ne vais jamais demander les excuses jamais il sait ça il sait que je sais il sait que le gars il ne va jamais me demander des excuses il sait je sais mais tu as pleuré au téléphone devant Chantal Alessi ouais il sait demander les excuses les gars l'avons fait comment tu pleurais au téléphone moi j'écoutais moi j'écoutais je pense pas que je n'écoutais pas quand vous insultez les gens là vous êtes très fort quand vous insultez les gens là vous êtes très fort tu ne dis pas aux gens que tu avais dit que Chantal Alessi a vendu ses frères parce qu'on vous arrête il faut dire pourquoi on vous a arrêté tu as insulté la mère de Chantal Alessi c'est toi à Poulon tu as insulté les frères de Chantal Alessi c'est toi à Poulon tu as insulté le père de Chantal Alessi c'est toi à Poulon on t'a arrêté pour diffamation vous n'allez pas mentir les vidéos sont encore là les vidéos sont encore là il fallait voir comment elle parlait vous savez que quand on est dans les réseaux sociaux on ne sait pas ce qu'on dit vous savez c'est la mot tu ne joues plus le star tu ne disais pas que justice pour matiner Zogo mais tu es au Cameroun dis maintenant justice pour matiner Zogo va encore film on voit comme elle ne voulait pas qu'on dise que c'est Chantal Alessi qu'il a mis en prison la queue entre les jambes Chantal Alessi t'a fait Chantal Alessi t'a fait il fallait que tu as la queue entre les jambes Chantal Alessi t'a montré, t'a arrêté elle t'a montré elle t'a arrêté tu as demandé les excuses en pleurant ça ne souffre de rien ça ne souffre de rien tu ne dis pas que les gens ont pleuré les gens ont éteint le téléphone de Chantal Alessi avec les appels et tous ceux qui appellent Chantal Alessi ouais maman pardon ouais maman pardon c'est ça likez le direct s'il vous plaît c'est important like on ne peut pas être non là ce que je vais faire je vais arrêter de parler vous allez sortir du direct vous allez liker et il y a 400 personnes c'est quand s'il y a 300 likes que tu me dis s'il n'y a pas 300 likes que j'arrête le like toi contrôle ça là-bas ça veut dire que vous sortez vous likez je ne vous ai pas demandé de partager vous sortez vous likez parce que pareil le partage ne sert à rien vous sortez du live et vous likez et vous rentrez dans le live le partage c'est quand même les gens vont regarder après et ceux qui sont dans les oui bon voilà bon partage c'est likez et partagez likez et partagez likez et partagez likez et partagez et après bon si dans si dans dix minutes tu vois que ça reste ou ça reste pareil on coupe le live il faut dire la vérité vous aimez seulement insulter les gens on a arrêté pour le ningono parce qu'elle a insulté la mère de Chantal Aissi qui était la première miss du Cameroun parce qu'elle a insulté Chantal Aissi elle a dit que Chantal Aissi a tué ses frères voilà pourquoi on l'a pris on l'a pas pris parce qu'elle a insulté Paul Bia il faut que ça soit clair parce que tout pour vous aujourd'hui c'est Paul Bia tout pour vous aujourd'hui c'est Paul Bia tu es que tu es voulu à Temé Yenge on t'a arrêté tu vas dormir en prison dans ton propre village pensez que le Cameroun c'est pour vous je bloque tout le monde ne cherche pas à savoir si j'ai une relation avec quelqu'un écrit mal tu bloques ne cherche pas à savoir si j'ai une relation avec eux ne cherche pas à savoir quelqu'un écrit mal tu bloques on n'est pas là pour on ne perd pas le temps et bloque aussi Audrey là tu bloques aussi Audrey tu as bloqué Audrey voilà ils sont venus là ils se sont mis dans les réseaux sociaux oh 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 c'est Paul Bia qui a mis à Koulouni qu'on est en prison oh c'est le gouvernement qui a mouru elle savait qu'on devait l'arrêter elle a fait d'abord une vidéo avant pourquoi quand elle ne sera pas là que les gens pensent que c'est le gouvernement et c'est ce qui s'est passé les gens ont d'abord cru que c'est le gouvernement quand la vérité a commencé à sortir que non on est là-bas pour diffamation vous aimez salir le gouvernement voilà que ça a cuit sur toi une femme de Yaoundé qu'on arrête à Yaoundé pensez que le pays là c'est vous que dirigez non la connerie que vous faites en Ben depuis que tu es au Cameroun tu as parlé de Martinez ou quoi elle est allée au Cameroun elle n'a pas parlé de poubelle parler de Martinez ou quoi on voit maintenant insulte encore à Moukou Bélinga tu as Yaoundé donc insulte encore à Moukou Bélinga vous les gens de Ben votre force là ça finance Simaline la force des bengistes de finance Simaline en Simaline comment c'est la loi du Cameroun le Cameroun c'est le seul pays où quand un juge donne une décision on désactive Samba et ça ne souffre de rien oui maman la honte de ça je vais revenir sur tu veux faire un live spécialement pour toi maman la honte de ça tu n'as pas honte ma chérie honte à Kaka Kayaoundé hiche Seigneur la honte dans ton village c'est ce qu'actuellement tu dois sentir mal ils n'ont pas mis les likes en plus ils n'ont pas mis les likes en plus ok bon ok bon écoutez quand vous ne voulez pas liker bonne soirée merci au revoir merci au revoir